bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement on va leur parler du commandeur ici thibault et mric et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck fallout ouais et on est habillé pareil parce qu'on tourne la chute c'est ça aujourd'hui du coup le deck mardus token avait césar est ce que ce sera mieux que et gare markov on ne sait pas on va voir en décortiquant ça ensemble ouais non gros c'est un deck qui sera basé sur plusieurs mécaniques donc jetons il ya retour de la capacité et squad qui était là avec warhammer 40k et c'est basé sur autant le premier c'était sur les équipements et le bric à braque et machin autant là c'est sur les factions guerrières du de l'univers de fallout ok voilà on va en parler mais avant tout face de pub on va vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les news de la tour on a facebook on a twitter on a instagram et il ya notre discord aussi si jamais vous les passez faire un tour c'est en description de la vidéo et comme ça vous aurez un peu toutes les news de la tour et surtout vous aurez également les news pour les lives aller sur twitch directement nous suivre voilà comme ça vous serez vraiment informés en temps réel de tous les lives puisqu'on en fait plusieurs fois par semaine de manière à construire des c'est donc aller faire un tour et potentiellement vous pourrez retrouver des replay sur la chaîne des archives de la tour de commandement la chaîne secondaire donc n'hésitez pas à les faire un tour et à vous abonner également là-bas ça me motivera enfin les publier tous voilà demandez lui tous les publier il le fera peut-être il craquera sous la pression voilà c'est ça bref donc du coup n'hésitez pas à aller là-bas également on va également en profiter pour remercier tous les tipeurs de la tour de commandement parce qu'ils nous permettent de continuer à avoir le budget pour pas déjà ici voilà c'est pas mal plus le matériel et plus le chauffage d'électricité la facture d'internet voilà et plus investir dans les différents projets qu'on est en train de mettre en place notamment sur mon studio ah oui c'est vrai il ya ça il ya ça voilà un moment on va se croire il va falloir qu'on bricole à un moment voilà mettre les mains dans le cambouix la peinture surtout mais bon du coup merci aux tipeurs qui nous permettent de réaliser tout ceci et si vous souhaitez les rejoindre que vous aimez ce qu'on fait et que vous avez envie de soutenir ponctuellement ou de manière régulière n'hésitez pas à les regarder dans la description de la vidéo sur tipeee voilà donc un grand merci à vous tous alors le deck avait césar un deck mardu donc du coup qui a l'air de vouloir agresser comme ouais c'est ça qui va être très axé jetons voilà et bah comme d'hab on va aborder du coup alors on va pas refaire le détail de ce qu'est fallout voir le premier la première analyse de deck voilà voilà là c'est s'il d'entendant on dira vite fait mais on va pas plonger dans l'ordre des jeux ça ne sert pas à grand chose voilà dans plus que moi c'est pas mon truc favori bah moi j'en ai fait un peu mais sans non plus tu vois voilà donc on n'est pas les experts c'est ça et sachant qu'on va aborder tous les nouveaux commandants du deck et évidemment il va y en avoir une chien un peu un petit peu oh la la vache oui bon puis ensuite on parlera des autres cartes nouvelles cartes c'est ça et on terminera bien sûr et quelques rééditions sympathiques puisqu'il a quand même un peu moins que l'on est classique exactement et on est parti ouais let's go on y va avec césar empereur de la légion une créature légendaire humain et soldat qui coûte quatre dont un rouge un blanc et un noir c'est une 4 4 à chaque fois vous attaquez vous pouvez sacrifier une autre créature quand vous faites ainsi choisissez deux soit créer deux jetons créatures à un rouge et blanche soldat avec la célérité engagé attaquant soit vous piochez une carte et vous perdez un point de vie soit césar inflige un adversaire un nombre de blessures égale au nombre de jeux jetons de créatures que vous contrôlez il pose les bases il dit les termes il te montre comment que tu vas jouer ton deck ouais et là tu vois contrairement à à l'ami canigou et preston qu'on savait pas trop vers où ça allait ou du moins c'était quand même là lui il il a envie d'être joué rapidement et il a envie de montrer que bah en fait le deck il peut pas jouer ou alors il va difficilement jouer sans lui quoi ce qui est bien et pas bien il ya un énorme impact sur le bord en plus enfin c'est choisissez deux bon évidemment l'ordre est très intéressant notamment le fait d'abord créer les jetons puis ensuite pour infliger des blessures à l'adversaire donc voilà c'est très intéressant très impactant très fort très diversifié aussi parce qu'il ya la création de bord il ya le fait de la dro il ya de la dro et il ya le fait de punir le déjà un bord de conséquent et l'avantage c'est aussi que bah tes jetons bah tu pourras les utiliser pour sacrifier en fait au prochain tour avec ces arts est ce qui est super c'est qu'il a pas besoin d'attaquer l'humain voilà qui se met même pas en danger c'est pas non évident voilà donc voilà ouais un commandant qui un commandant qu'il est complet et qu'il est qu'il semble très fort ouais il ya beaucoup de matos dessus ouais et puis je vais le dire tout de suite il chine dans les mêmes couleurs voilà n'oubliez pas n'oubliez pas don't forget each in don't forget each in le commandant suivant c'est mister house prédise président et pdg c'est une créature artefacts légendaire humain qui coûte un rouge un blanc et un noir c'est une 04 et à chaque fois que le résultat de votre dé est supérieur ou égal à 4 crée un jeton de créatures artefacts 33 un color robot c'est le résultat de votre dé supérieur à 6 à la place créer ce jeton et un jeton trésor pour 4 incolores on l'engage lancer un dé à 6 faces plus un dé à 6 faces supplémentaires pour chaque mana de trésor dépensé pour activer cette capacité ok bon il n'y a pas d'acteur déjà lol ok désolé ouais alors déjà le mec est président et président directeur général oui aussi et il joue avec les dés et c'est la seule putain de carte du deck qui utilise des lancers de dé peu importe moi ce que je vois c'est les jetons trésor et la capacité en fait en fait pour moi la deuxième capacité avec les jetons trésor est intéressante et surtout elle peut très bien fonctionner avec la première en fait il est autosuffisant quasiment ouais mais je sais que oui oui c'est vrai que c'est pas tip top mais après il crée des jetons robux donc je vois un intérêt avec ces arts ça fonctionne en fait le jeton trésor en plus c'est du doubleur de jetons des trucs qui fonctionnent avec le fait que tu fais des jetons et pas forcément des jetons de créatures des trésors ils sont intéressants donc je trouve pas tant hors sujet que ça c'est juste qu'il est dans un petit peu dans une autre direction avec le lancer de dé en plus ouais je sais pas j'ai eu un peu de déception mais en le voyant je vais pas te mentir maintenant bon dans le deck je comprends l'intérêt mais moi je pense que c'est surtout en dehors du deck que le truc il va briller parce que il précise pas quel dé tu dois lancer pour avoir le résultat en effet donc toutes les trucs de dé 20 de donjons et dragons là tu vas commencer à vraiment 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 être con quoi tu peux mettre les trois dragons les ancestrales ouais tu peux mettre ishine tu peux mettre ishine encore une fois parce qu'il y a plein d'effets qui disent à l'attaque lance un dé ouais en effet et là là ça devient un peu stupide quoi ouais je sens que lui à la tête de son propre deck c'est autre chose ouais vraiment beaucoup de bêtises ouais ouais mais avec césar pour moi il est pas incompatible non juste pas optimiser c'est juste que c'est bizarre d'avoir foutu ça ce qu'il fait sur une créature légendaire en fait je dis pas que la carte est pas intéressante mais après on verra dans le reste de la liste s'il y a beaucoup de choses qui jouent avec les trésors parce que si il y a beaucoup de choses qui jouent avec les trésors ouais là c'est une autre tisane sachant que pour info moi j'ai lu les cartes thibaut pas vraiment il découvre un peu le en même temps que vous mais en fait ce que je veux dire aussi surtout c'est que là où par exemple dans l'autre deck on savait pas on disait ouais peut-être canigou peut-être preston peut-être tu vois ils sont là dans le deck est prévu pour ça voilà c'est ça non ça se voit mais house est un bon support je pense à c'est vrai on va aborder les autres commandants putain la classe qu'il a ouais t'as vu ça le colonel automne du coup qui a une créature légendaire humain et soldat qui coûte trois dont un blanc et un noir c'est une de trois qui a l'un de vie l'exploitation quand il arrive sur son bataille vous pouvez sacrifier une créature les autres créatures légendaires que vous contrôlez en exploitation et à chaque fois qu'une créature vous contrôlez exploite une créature mettez un marqueur plus en plus sur chaque créature que vous contrôlez c'était fort c'est fort quand même c'était c'était où là le truc c'était c'était mardu un qui avait thème créature légendaire à l'époque oui oui non puis il ya beaucoup de blanc noir en fait c'est ça du coup voilà on a un joli commandant qui représente la confrérie de l'athier moi j'aime beaucoup le fait que du coup ça donne de l'exploitation parce que c'est vrai que ors of sacrifice est pas super connu comme forme archétype et je pense que ouais c'est intéressant mis à part ça blague à part c'est quand même vachement bizarre je trouve l'effet est cool mais c'est que un marqueur plus en plus sain sur les créatures que tu contrôles tu vois c'est pas ouais après il faut qu'il faut qu'il faut que tu aies une créature légendaire qui arrive il faut que tu aies une créature à sacrifier enfin ouais c'est à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez exploite une créature non pas à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez est sacrifiée oui voilà ça aurait été ça chaque fois que vous sacrifiez une créature là c'est fort là c'est fort là c'est con là c'est très très con là mais enfin tu vois c'est c'est bon ouais c'est pas énormément pété ce qui est pas plus mal tu me diras je pense qu'à certains decks probablement un deck autour de lui il va y avoir peut-être une liste ou deux oui qui seront assez fixe et qui vont vraiment tourner autour des mêmes créatures qui aiment beaucoup ce genre d'effet et voilà mais en tout cas il pue la classe il pue la classe putain le la contre-plongée comme ça dès là oh la vache le charisme le petit effet de vent sur au niveau de la de la veste là bravo à daniel romanowski bravo bravo monsieur daniel je veux bien un tapis avec le avec le colonel automne le colonel automne dessus voilà si on trouve le tapis tu fais le deck si on trouve le tapis et je fais le deck ok voilà c'est noté on passe au suivant craig boone le garde de novak créature légendaire humain et soldat c'est une 3 3 pour un incolore un rouge et un blanc il a la portée et le lien de vie et là one for my baby à chaque fois que vous attaquez avec au moins deux créatures mettez deux marqueurs quête sur craig quand vous faites ainsi craig inflige un nombre de blessures égal au nombre de marqueurs quête sur lui jusqu'à jusqu'à une créature ciblée à moins que le contrôleur de cette créature ne fasse que craig lui inflige autant de blessures donc en gros tu attaques avec deux bêtes lui il gagne deux marqueurs et enfin deux marqueurs quête et après il va mettre des marqueurs des blessures égales à un truc sauf si le contrôleur il fait non c'est bon c'est moi qui prend intéressant et il a un lien de vie donc toi tu y regagne un peu et la portée parce que c'est un sniper c'est intéressant parce que du coup pour moi tu as envie de le garder en défense ouais et tu dis juste de toute façon c'est les autres qui attaquent et moi je mets juste des dégâts à distance pourquoi c'est vraiment un sniper c'est génial c'est trop oui c'est le design ils ont réussi à retransmettre le côté sniper sans qu'il ait attaqué ouais et sans que ce soit bah quand ils sont que ce soit détruisait une créature tu vois oui voilà on avait eu ça avec warhammer on avait eu les snipers en effet moi après voilà tu fais ça tu prolifères un petit peu tes marqueurs 4 dessus voilà à la tête de son propre deck moi je dirais oui pourquoi pas pourquoi pas dix deck tranquille tu as ouais sympa franchement non je vois le truc quoi ça serait un go wide un go wide boros en fait c'est un jeu battalion toujours battalion tu mets la nouvelle la nouvelle aurélia dedans et roule ma poule mais je je trouve assez sympa ouais très on est cool intéressant on a ensuite des démona combattant de la liberté le nom est tellement long qu'ils ont été obligés d'avoir la police quoi créature légendaire humain et gredin qui coûte quatre dont un rouge et un blanc c'est une 3 4 avec la vigilance à chaque fois qu'elle attaque une créature de créer une carte de créature pardon ciblée de votre cimetière qui est un artefact ou qui a une valeur de mana inférieure ou égal à 3 acquiert l'échapper jusqu'à la fin du tour le coup d'échapper est égal à son coup de mana plus exilier deux autres quarts de votre cimetière deux seulement je suis étonné c'est pas beaucoup parce que l'échapper d'habitude c'est au moins 4 quand on donne l'échapper ouais c'est beaucoup parce que souvent c'est bien c'est un peu con et un peu fort maintenant bon si tu joues dans ishin tu peux le faire deux fois super maintenant regarde t'es quand même vachement limité dans ce que tu peux ramener uniquement créature à trois aux créatures qui a l'intérêt fact ouais après créature à tfa qui a pas l'imitation donc tu as joué créature à tfa que beaucoup ouais ouais pourquoi pas mais bon après même déjà là dans le deck là je trouve ça un peu genre mais qu'est ce que tu fais là hormis le fait qu'il fallait bien la mettre quelque part cette bonne vieille des démes je sais pas c'est pas il doit probablement avoir des trucs à faire mais le souci c'est que c'est à son attaque à elle voilà et un poil tiré par les cheveux je trouve ouais de toute façon c'est il y a des trucs à faire mais je pense ça va être plutôt sympathique plutôt que vraiment un deck vraiment très agressif c'est le réseau du rail on s'en fout c'est des cons alors que voilà lui je suis content l'aîné arthur maxson créature légendaire humain et chevalier c'est une 4-2 pour un incolore un blanc et un noir les jetons de créatures que vous contrôlez ont l'entraînement donc à chaque fois qu'un jeton de créatures que vous contrôlez attaque avec une autre créature d'effort supérieur met un marqueur puissant puissant sur ce jeton et trahison aveugle sacrifier une autre créature l'aîné arthur maxson acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour c'est bizarre la dernière capacité me rappelle quelque chose donc ah oui l'aristocrate du cartel ah oui ouais non ça donne pro pro une couleur ouais pro une couleur mais voilà mais c'est un petit peu pareil c'est les origines quoi ah oui sauf que là ça donne l'entraînement à tes jetons de créatures c'est plutôt cool c'est très fat d'autant plus que arthur maxson est lui-même une 4-2 ce qui est déjà fat oui et vu qu'il peut gagner un indestructible tu es là bas juste ok je vais attaquer avec un maxson plus tous mes jetons c'est ça j'en sacrifie un juste pour qu'il soit indestructible et puis les jetons bah bam un marqueur et c'est un chevalier ouais ouais bon on va pas faire je vais couper court au truc en fait c'était la carte c'était une des la carte de commande zone et ils ont fait une vidéo de 45 minutes sur comment jouer le deck si vous avez envie de le jouer donc allez voir de toute façon c'est soit vous allez jouer chevalier soit vous jouez jetons sacrifis aristocrate du coup il faut le connaître un jeton c'est quelque chose ça marche un peu ça marche un petit peu ouais il n'y a pas trop à s'inquiéter là dessus on continue avec kellogg esprit dangereux une créature humain et mercenaire qui coûte trois dont un noir et un rouge c'est une 3-2 initiative célérité et à chaque fois qu'il attaque crée un jeton trésor merde sacrifier 5 jetons trésor acquérir le contrôle une autre d'une créature ciblée tant que vous contrôlez kellogg uniquement en rituel tu vois tu demandais qu'est ce qu'on peut faire avec des trésors tu peux utiliser kellogg et prendre le contrôle j'adore le fait que ce soit un mercenaire et que donc du coup il faut utiliser des trésors pour ses capacités tu vois c'est c'est très très c'est c'est un fils de plus mais c'est c'est une très bonne carte ouais c'était des fallout 4 ouais c'est le mec qui tue on voit littéralement c'est le mec qui tue soit ton ton mari soit ta femme au début du jeu et qui enlève ton fils ouais 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 sinon ben très très bonne mécanique c'est pas si même à la tête de son propre deck ça a l'air assez cool ouais bah en plus c'est noir rouge donc noir rouge trésor on sait que ça existe ça peut fonctionner tu peux t'amuser avec donc tu joues ça avec tous les effets de tous les effets de menace tu sais où tu prends le contrôle et d'autres créatures en plus et puis en fait c'est ouais tu peux intégrer dans la marchesa bleu noir oui parce que marchesa bleu noir rouge est une des spécificités c'est que si jamais ta création meurt sans marqueur elle revient sous ton contrôle à toi et du coup ça enlève la restriction de kellogg sur le fait que bah si ils dégagent yes il récupère leurs créatures c'est quand même un peu chiant en soit oui oui dans plus qu'une partie de la protection en noir rouge ça va être cette créature meurt envoyé la sur son bataille quel kellogg si admettons tu arrives à faire des copies non légendaires de kellogg est ce que parce que tu il faut contrôler il faut que tu sois au contrôle de celui-ci celui-ci particulièrement pour continuer ok du coup ça fonctionne pas c'est des copies non légendaires ok parce que c'est lui qui a la source de la capacité on passe à la suite avec le lega lanius le champion de césar créatures légendaires humains et soldats c'est une de deux pour deux incolores un noir et un rouge il a décimation putain ils ont osé quand le lega de lanius arrive sur le champ de bataille chaque adversaire sacrifie un dixième des créatures qu'il contrôle arrondi à l'unité supérieure et à chaque fois qu'un adversaire sacrifie une créature mettait un marqueur plus un plus un sur le lega lanius alors c'est un nain excusez moi pourquoi avec son casque ah non non alors moi le truc qui me fait un peu en fait c'est parce que dans le truc en anglais c'est décimate oui pour des cas donc pour un dixième en fait genre décimation du coup ça marche un peu moins je trouve en français ah oui oui ils ont essayé de faire un truc avec le un dixième d'eux et du coup si on dit pas chaque adversaire va sacrifier un dixième des créatures qui contrôlent mais ouais c'est pas ok bon après c'est sur un etb pour une créature à quatre donc ça on dit un unité supérieure ouais d'accord ouais mais il va grossir quoi qu'il arrive il sera jamais de deux en arrivant je suis bien sûr bah au minimum il sera 5 5 en fait voilà mais c'est tout ouais après tu vas jouer un deck où tu vas faire sacrifier beaucoup les adversaires ce qui est pas compliqué honnêtement il ya beaucoup de choses à faire donc là dessus ouais non non ouais après c'est pas c'est pas génial quoi non c'est un petit coup ouais ouais il avait tellement une belle gueule et tout ouais et tu vois comme moi je trouve si on parle de seconde du dessin le type de dessin des notes complètement avec tous les autres oui là ça fait vraiment ouais ça c'est une peinture ouais bon petit peu on continue avec mac creeddy mer de lamplight une créature humain et conseillé qui coûte un blanc et un noir c'est une 1 3 et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez de force inférieure ou égale à 2 attaque elle a qu'à la furtivité jusqu'à la fin du tour attend ça ça me rappelle quelque chose à chaque fois qu'une créature de force supérieure ou égale à 4 vous attaque son contrôleur faire 2 points de vie vous gagnez 2 points de vie on ressort à peine d'un set où la mécanique hors-oeuvre c'était les créatures avec force inférieure ou égale à 2 ouais bah là t'as le support en plus ouais ce qui est génial c'est que je trouve que ça fonctionne très bien ouais césar en fait oui bah oui parce que tu as des jetons et tu as des jetons et en fait toute la mécanique bah qu'on a vu dans les blancs noirs là jusque là bah elle est super ça a vraiment le côté bah voilà on a les jetons de créatures à part peut-être le arthur parce que ça c'est même si c'est des 1 1 ils vont avoir l'entraînement ils vont grossir une fois ça va encore passer mais la deuxième fois ça marchera plus mais après tu t'en foutes à des 3 3 mais alors c'est ça donc ouais c'est pas mal et puis la bonne brotte enfin la bonne dissuasion quoi parce que tu vois enfin c'est à plusieurs créatures qui t'attaque l'adversaire va perdre deux à chaque fois en fait tu t'en que deux pratiquement monter là bas tu prends que deux sur les quatre ouais donc il est bien super moi je l'aime bien ah oui très bien moi je pense que ce serait un deck assez intéressant ouais ou l'intégrer dans un deck qui joue déjà avec la mécanique des créatures de force bien sûr on continue avec la paladine elizabeth tagardi créature légendaire humain et chevalier c'est une 3 2 pour un incolore un rouge et un blanc elle a bataillon à chaque fois que la paladine et au moins d'autres créatures attaquent piochez une carte puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagée et attaquante une carte de créature avec une force avec une valeur pardon de mana inférieur au regala x x étant la force de la paladine elizabeth tagardi ok donc 3 de base et ensuite si tu as d'autres effets tu peux ce qui est intéressant c'est que c'est la valeur de mana ouais pas la force ouais du coup si tu peux trouver des créatures qui bah des bêtes à 3 on a quand même pas mal qui sont vachement intéressantes dans ces couleurs à mettre en jeu tu vois mais c'est trouvé des créatures qui ont plus de force que leurs coups de manor pas infaisable en rouge ouais ouais facilement je faisable t'as le wolf bottes aussi oh 5 5 pour 2 allez non ouais mais ok mais il ya de la pioche au moins ouais il ya de la pioche ça c'est cool il n'y a pas de défausse derrière ouais on nous c'est encore un chevalier donc je me dis que ça peut être bien aussi pour des les gens qui jouent encore marre du chevalier ce peut être cool voilà non mais il ya un vrai intérêt il ya un vrai intérêt autour en fait un juste pas si vous pouvez augmenter sa force vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous souhaitez ça en fait ça me fait penser un petit peu à grippe ou elle nous signons les anneaux mais c'était pareil quand il attaquait tu les vas c'est vérité non 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 il te mettait une créature en jeu directement attaquante ah ouais oui putain et c'est ça oui ça c'est intéressant là dessus mais ouais moi je suis non je suis assez convaincu par la platine en effet par contre vous allez devoir jouer vraiment avec je pense des créatures à relativement bas coup de manor simplement pour essayer de mettre en place très rapidement et il baird et baird oui tu peux t'amuser pas la dinaï de baird let's go après tu dois attaquer quoi pour sa capacité ouah c'est pas moi bon mais tu peux reconnaissance ouais reconnaissance tu attaques à l'aise en celle se dégoisse oui voilà ouais on a fait ça toi donc je viens de dire un truc qui vient de me faire tiquer mais quoi je viens de dire héros ouais mais les dieux de terreau sans général leur force était supérieure à leur coup de mana ouais mais oui oui mais du coup l'avantage c'est que tu peux t'as commencé à intégrer c'est une cette carte je crois euros et tu peux faire pareil avec les dieux de de la monquette qui ne pouvait pas attaquer ou bloquer à moins que tu remplisses une condition ouai sauf que s'ils sont mis directement en jeu attaquant tu t'en fous de la condition en question voilà c'est mon tip tips de la journée je m'en vais au revoir non allez on continue avec les commandants monocolor notamment avec aradesh le fondateur une créature légendaire humain et soldat qui coûte 3 dans un blanc tu as un 4 avec l'enrôlement c'est à dire qu'au moment où cette créature attaque vous pouvez engager un créature non attaquante que vous contrôlez sans mal d'invocation quand vous faites ainsi ajouter sa force à celle de cette créature jusqu'à la fin du tour c'est ça fait un tout encore sans dominaria uni putain oui en effet et c'était pas bien c'était pas bien du tout à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez attaque si elle a enrôlé une créature pendant ce tout que ce combat la créature qui a attaqué acquis à double initiative jusqu'à la fin du tour c'est la france cette créature est supérieure à la 4 piocher une carte ouais bah bof ouais voilà en roulement c'est déjà compliqué à comprendre à l'époque ouais pour pas grand chose là ça l'est encore plus à la limite peut-être ouais le côté double initiative c'est mignon mais ouais on sait pas on précise une chose parce qu'on vient de la vérifier quand même je pense que c'est bon de préciser au cas où vous pensez qu'on a mal interprété non au contraire on avait interprété probablement la façon dont vous pensiez c'est qu'en gros il faut qu'ils aient eu un enrôlement pour que la seconde capacité se déclenche enfin il faut que la créature en question est enrôlé une créature ce que c'est très bizarre comment c'est formulé on a vérifié la version anglaise on est obligé de vérifier les release note carrément sur la carte et en effet il ya un gros problème pour moi de de warding autour mais en gros la dernière partie si la force de créature est supérieure à la 4 pioche une carte n'est valable que si elle a enrôlé en plus une créature c'est ça sinon la capacité se déclenche pas du tout en fait parce que là la façon dont c'était indiqué on pouvait penser que peu importe du à partir du moment où tu attaques avec une créature qui a une force supérieure à la 4 tu pioches une carte ouais ce qui est pas extrêmement fort ce qui aurait été bon mais ce qui n'est pas le cas donc l'enrôlement non et en plus fin à limite à radèche aurait fait comme l'autre le capitaine super classe oui il aurait donné l'enrôlement aux autres créatures le colonel automne colonel automne pardon excusez moi voilà mais il aurait donné la capacité enrôlement à d'autres ça aurait été intéressant mais là non en fait donc voilà je suis pas et on continue avec le superviseur de l'abri 76 créature légendaire humain et conseillé pour c'est une 3 3 pour 2 un color et un blanc premier contact à chaque fois que le superviseur de l'abri 76 aucune autre créature avec une force inférieure régale à 3 sur le champ de bataille sous votre contrôle mettez un marqueur quête sur le superviseur au début du combat pendant votre tour vous pouvez retirer trois marqueurs quête parmi les permanents que vous contrôlez quand vous faites ainsi met un marqueur plus un plus un sur chaque créature que vous contrôlez et elles acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour ouais ouais mais j'ai le refugé lidar qui fait mieux l'an de folle et tu vois la capacité oui excusez moi mais c'est vrai désolé je relativise énormément quand même c'est vrai mais ça fait un truc de plus qu'il le fait ouais ouais bah non ça donne bah oui mais ton refuge il donne pas vigilance si si il donne vigilance jusqu'à la fin du tour ah ouais ouais je sais plus ouais ok si si refuge fait lidar donne la vigilance il donne un marqueur à toutes tes créatures et vigilance et vigilance ok ouais du coup en fait les marqueurs quête c'est sympa en fait si vous allez pouvoir proliférer régulièrement ça peut être très cool en fait ce que je trouve un peu dangereux c'est que le fait que le superviseur cumule les marqueurs quête sur lui-même avec son effet de l'effet d'arrivée en jeu des créatures à trois en fait ça prend l'incapacité elle est elle est sympa mais ça va cumuler cumulé 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 et j'ai l'impression que ouais bah avec César elle marche bien ah oui avec César elle marche pas mal là dans le deck elle marche très bien ah oui oui elle marche pas mal du tout bah il met des 1-1 ouais mais il les met à l'attaque il les met pas au début du combat oui ouais bah il marche à retardement il marche à retardement en fait le superviseur donc ouais c'est puis il te faut trois marqueurs pour et du coup il te manque encore un marqueur en fait j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage mais c'était peut-être volontaire aussi voilà après le superviseur est ok à la tête de son propre deck pourquoi pas pour faire un petit deck un petit deck à la cool quoi ouais en bas de pépère ouais mais voilà c'est pas le commandant du César non ça c'est sûr on continue avec César fan inconditionnel de Nuka Cola créature légendaire humain et citoyen qui coûte 4 dont un blanc c'est une 3-4 elle a le défi Nuka Cola à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur mettez un marqueur quête sur Sierra et créez un jeton nourriture à chaque fois que vous sacrifiez une nourriture une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus X plus 10 jusqu'à la fin du tour X étant le nombre de marqueurs quête sur Sierra voilà encore des marqueurs quête mais là je sais pas je trouve que c'est c'est spécial un food à chaque fois que tu touches avec une créature non ça ouais ça ouais c'est bien ça il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose et c'est bizarre mais je pense qu'elle jouera bien avec Leobit ouais elle va leur montrer c'est quoi le pouvoir du sucre c'est ça le sucre le sucre non mais après elle est cool c'est pas une grande créature mais c'est sympa bon à la tête de son propre deck pas forcément non à moins de jouer à un truc avec que des vols et de dire vas-y ouais let's go quoi ça peut être pas mal mais bon ouais je trouve ça sympa le jeton nourriture en plus c'est quelque chose assez intéressant ouais c'est mignon ouais on continue avec Benny Weewe le sécuritron personnel créature artefact légendaire robot c'est une de deux pour deux incolores et un blanc en l'engageant un adversaire ciblé à qui a le contrôle de Benny Weewe sécuritron personnel quand il fait ainsi vous piochez deux cartes et vous mettez un marqueur quête n'activez que pendant votre tour et il a électron libre quand il quitte le champ de bataille son propriétaire crée un jeton de créature un blanche soldat engagé pour chaque marqueur quête sur lui sympa c'est humble defector ouais ouais mais en très cool parce que du coup tu sais que tu retrouves quand même une prévalue à la fin très bon dans les decks en fait c'est une bonne carte en blanc tout court tout court parce que la pioche en blanc bon on sait que c'est un peu compliqué là tu peux t'amuser à dire aux gens bah tiens vas-y prends mets en échange machin et le truc c'est que quoi qu'il arrive ils vont même si entre guillemets il va te la mettre à l'envers bah t'auras quand même au moins un soldat derrière donc ça va quoi mais en plus je pense que les autres vont forcément vouloir l'utiliser mais plus ils l'utilisent plus tu sais que tu récupéreras la value derrière surtout qu'ils ont fait en sorte que ce soit quand ils quittent le champ de bataille donc là y'a rien en fait pour contretarrer ça c'est ça enfin à part les contre-capacités mais enfin oui on est d'accord c'est particulier quoi en blinkant boons mort exil tout fonctionne en fait ouais donc cool c'est une bonne carte c'est un bon design ouais une bonne bonne carte j'ai presque envie de me dire peut-être qu'en deck avec lui à la tête en mode un peu politique gros pug bah alors c'est mono blanc ça va être particulier quoi ouais bah tu joues mono blanc jeton donc tu aimes tout le good stuff et puis ce sera lui à la tête et tu feras ouais bah en fait c'est marrant voilà bah après je me dis dans un deck group hug en effet ça passe tout complètement mais les adversaires savent juste que bah la seule condition c'est juste on va continuer à s'envoyer les cartes c'est ça et à piocher à droite à gauche parce que le tour où vous voulez vous emmerder bah en fait vous allez vous retrouver avec des bêtes quoi donc voilà sympa non mais j'aime bien j'aime bien bien on passe à la créature légendaire noire du pack c'est Butch Deloria 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 serpent des tunnels une créature légendaire humain et gredin 2-2 pour 2 dont un noir il a la menace il a vive les serpents des tunnels à chaque fois que Butch Deloria attaque il gagne plus en plus un jusqu'à la fin du tour pour chaque autre gredin et ou serpent que vous contrôlez évidemment pour 2 mettez un marqueur menace sur une créature une autre créature ciblée elle devient un gredin en plus de ses autres types c'est marrant qu'elle devienne aussi un serpent ouais c'est mignon ouais c'est une carte bof pour un personnage détestable donc c'est pas très grave après ce qui est sympa c'est que dans un tribal le gredin ouais c'est bien en fait c'est surtout je vois ça surtout dans le truc où tu vas jouer tu sais avec ce côté un peu vol de créature adverse et où t'es ouais mais du coup t'as une synergie gredin et t'as un peu de mal en fait Butch peut faire que lui ça devient un gredin en plus donc c'est cool ouais et c'est pas jusqu'à la fin du tour donc c'est bien ouais non c'est cool ouais on passe au rouge avec Rose la pillard coupe gorge créature artefact légendaire robot c'est une 3-2 pour 2 incolores et 2 rouges elle a l'initiative et elle a saccage à la fin du combat pendant votre tour si vous avez attaqué ce tour-ci créez un jeton bri-à-brak pour chaque adversaire que vous avez attaqué et à chaque fois que vous sacrifiez un bri-à-brak ajoutez un mana rouge qu'est-ce qu'il y a fait dans ce deck ouais qu'est-ce que tu fous là bah parce que pour chaque adversaire que vous avez attaqué et vu que dans l'autre deck il n'y a que 18 créatures on ne peut pas attaqué les 3 mais là du coup moi je la verrais peut-être plus dans l'autre ouais voilà in and out switcherou non ouais chaque fois que vous sacrifiez un bri-à-brak ajoutez un rouge ouais après à chaque fois que tu ouais c'est dommage chaque fois que tu sacrifiez un artefact ça aurait été pété déjà parce que ça me rappelle un truc qui sortit récemment donc voilà mais ouais bah là c'est très ciblé du coup ouais on peut faire grand chose l'impulse draw est toujours intéressante mais les bri-à-brak sont intéressants mais bon voilà je ne suis pas trop convaincu moi je les aime bien ouais ça peut être bien en vrai ouais ouais à la tête de son deck peut-être même elle serait capable de jouer toute seule tu vois je pense que oui en effet c'est assez complet comme carte pour te dire que tu peux le jouer tout seul ouais petit mono rouge exil bon ça va ça se joue quoi la carte suivante c'est Eddy c'est un commandant incolore Eddy iBot solitaire qui coûte 3 c'est une créature artefact légendaire robot c'est une 2-1 avec le vol et Eddy mon amour sa capacité à chaque fois que vous attaquez si le nombre de créatures attaquantes est supérieur au nombre de marqueurs quête sur Eddy mettez un marqueur quête sur lui et pour 2 sacrifiez-le piochez une carte puis piochez une carte supplémentaire pour chaque marqueur quête sur lui ouais c'est bien dans le deck ça a complètement son sens bon à la tête de son propre truc je ne pense pas à moins de jouer avec que des petites créatures en incolore pourquoi pas des ornithopters ouais les ornithopters des trucs comme ça ouais tu peux jouer mécanoptères enfin une bricole à droite à gauche ouais sinon c'est intéressant le fait de pouvoir avoir entre guillemets une créature que tu peux jouer n'importe où puisqu'elle est incolore ouais dans un deck basé sur l'attaque on parlait tout à l'heure des decks mono-white complètement du go-wide en général go-wide tu le mets dedans et puis après comme ça ça te refera une main peut-être un peu plus tard ou un truc comme ça ça sent la bonne carte ça sent vraiment le truc oui attention je dis pas que c'est mauvais mais c'est pas un bon commandant c'est ça c'est une bonne carte mais pas un bon bonne créature légendaire mais pas un bon commandant ouais voilà mais c'est vrai que pour toi après si tu peux t'amuser à le rejouer etc le sacrifier le faire revenir ça peut être très cool ça peut être très cool en termes de draw ouais on va maintenant passer aux nouvelles cartes et on attaque le blanc et la bataille du barrage ouvert c'est un enchantement pour 3 incolores et un blanc au moment où le barrage ouvert arrive sur le champ de bataille vous choisissez RNC ou Légion RNC qui est pour la république de la nouvelle Californie RNC au début de votre étape de fin renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 avec un marqueur fatalité sur elle et Légion à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt mettez 2 marqueurs plus 1 plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez je suis pas d'accord c'est pas une bataille putain ils auraient dû mettre bah oui ils auraient dû faire ça oh ouais trop bien et de l'autre côté y'a quoi je sais pas ok mais du coup la bataille je la trouve un peu c'est ok lente c'est ok tiers c'est un peu mou ouais mais l'avantage c'est que alors les deux fonctionnent assez vite c'est pas au début de ton entretien donc du coup au début de l'étape de fin tu peux renvoyer t'es là mais en fait renvoyer des créatures qui coûtent 3 avec des marqueurs fatalité sur eux je suis là mais ouais mais enfin bon 3 c'est déjà une restriction et en plus le marqueur fatalité bon après c'est un enjeu qui coûte que 4 mana donc c'est relativement correct pour ramener ce genre de créature mais voilà c'est un peu bizarre je trouve puis la deuxième capacité bah à moins de jouer alors parce que techniquement y'a des trucs qui peuvent fonctionner je veux dire je pense notamment à Taïam je pense à lui beaucoup en ce moment je sais pas pourquoi mais ouais mais comme lui il joue avec les marqueurs en fait avec le fait de retirer les marqueurs automule réanimé bah en fait y'a un truc autour de cette stratégie là qui peut fonctionner mais c'est très particulier là je suis en train de parler d'un commandant en particulier qui fonctionne avec ce genre de mécanique et c'est tout ouais et du coup et bah je trouve pas la place pour cette carte là je me dis bah ou alors tu dis légion ouais non mais ouais mais légion c'est ça la partie légion dont je parle je trouve ça très particulier non moi je trouve que ça va de marqueur ouais mais tu vois regarde t'as ton trigger avec César mettons t'as ta bataille tu dis légion t'attaques machin t'attends César quoi qu'il arrive il va y avoir un jeton qui va mourir à un moment donc ton jeton t'as un des jetons qui va grossir enfin non ou même avec le Arthur Maxon qui va devenir indestructible tu es assez fort avec ça ouais je sais pas ouais je trouve ça un peu mou en fait bah y'a pas de restriction c'est un truc qui va pouvoir te booster une créature sans restriction pour peu que t'as aristocrate du cartel on en parlait tout à l'heure ouais ouais mais sans restriction il faut quand même que t'as une créature qui meure à un moment oui mais mettons que tu saches jouer et que tu le mettes dans le bon deck ouais tu vois enfin alors oui ça demande pas que c'est une carte qui ferait pas quelque chose toute seule c'est sûr mais se donne un plus c'est pas horrible ouais non c'est pas horrible mais moi ça me ouais ça m'inspire pas ça m'inspire pas beaucoup ok on continue avec le clone de Gary putain une créature humaine et citoyenne qui coûte 2 dont 1 blanc c'est une 1-3 qui a escouade 2 c'est à dire qu'en tant de coût supplémentaire vous pouvez payer 2 autant de fois que vous voulez et pour chaque fois que vous avez vous avez payé ce coût et bien vous allez créer en fait une copie quand il arrive en jeu voilà ouais et à chaque fois que le clone de Gary attaque chaque créateur que vous contrôlez à appeler clone de Gary gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour détestable personnage qui en gros quand on avait parlé des vaults enfin des abris en fait lui dans son abri il y avait que lui et des clones de lui voilà d'où le clone de Gary bon bah voilà sinon escouade 2 moi je trouve que c'est une mécanique qui est plutôt cool qu'on avait eu l'occasion de voir que pour voir Hammer 40 000 et qui mine de rien était sur quelques cartes mais que ça fonctionnait plutôt bien ce que j'aime bien avec la mécanique là c'est que du coup c'est vachement flexible en fonction de quand tu la joues donc c'est plutôt bien là par contre bon on a envie d'avoir plusieurs exemplaires ouais là le problème c'est que pour moi il m'en faudrait deux en plus de l'original minimum ouais donc pour 6 ça commence déjà à faire beaucoup pour 6 t'as ouais après tu joues dans un truc où en blanc t'as au moins 3 doubleurs enfin 2 doubleurs et un tripleurs de jetons maintenant donc pourquoi pas mais après je trouve c'est que comme c'est des copies ils ont exactement la même capacité qu'ils se boostent eux-mêmes ouais bah ouais dans ces cas-là ouais mais sinon je trouve l'effet pas si fou que ça comparé à d'autres cartes qui ont et squad ouais parce que là pour 6 en fait tu donnes juste un boost 3 plus 3 en fait jusqu'à la fin du tour ouais donc t'as des 4-3 en fait c'est ça c'est très passable oui en comparaison de ça pour rappel avec les autres cartes qui ont escouade en blanc t'en as une qui détruit un permanent artefact en enchantement t'en as un qui sert d'antienne qui est escouade et là le prochain et là le prochain dont on va parler qui est aussi très bien ouais qui est l'escouade de sécuritron créature, artefact, robot c'est une de deux pour un incolore et un blanc escouade 3 incolore elle a la vigilance à chaque fois qu'un jeton de créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur lui tu vois là c'est déjà un peu plus parlant comme c'est fat c'est très fat d'autant plus que honnêtement de base je l'ai joué juste pour 2 pour moi je trouve ça déjà très bien c'est un bon drop à 2 et tu vas apprécier de mettre tes jetons en plus derrière d'autant plus que comme c'est blanc ça joue les jeux blancs bleus volent du coup tous ceux qui font des jetons volants ils peuvent s'amuser à les booster c'est vrai ça peut être fat c'est vrai donc ouais et ouais squad pour 3 ouais moi je pense que je serais d'accord pour payer 5 pour en avoir un second mais probablement pas plus voilà honnêtement je suis même pas sûr que je le paierais la plupart du temps je mettrais juste 1 enfin je jouerais de base et puis c'est tout ouais en dehors de son deck on parle mettons tu sais t'es sur mon drac tu fais t4 mon drac t5 et 2 escouades de sécuritron en plus ouais ah non oui c'est pas mal de toute façon avec les doubleurs de jetons automatiquement ça devient plus intéressant ouais voilà mais ça c'est du staple en effet pour les decks les decks jetons plutôt cool on continue avec une saga l'abri 75 le collège celui-là je l'ai pas je n'ai pas la référence non plus peut-être un des premiers pour le coup du coup ça coûte 4 dont 2 blancs et le premier chapitre dit exilé toutes les créatures de force supérieure ou égale à 4 et les 2ème et 3ème chapitres c'est quoi non vas-y 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 2ème et 3ème chapitres mettez un marqueur plus en plus sur chaque créature que vous contrôlez ouais c'est du bongo wild quoi alors apparemment c'est dans le 4 mais je vois pas où c'est ok c'est peut-être un des abris secondaires que les jetons ah si ouais non oui 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 ouais c'est un centre d'endoctrinement en fait la police 75 d'où le exilé toutes les forces supérieures et la 4 puisqu'en fait il n'y avait que des enfants dedans et ensuite du coup à la fin t'étais gradué donc t'avais des marqueurs ok sinon c'est cool c'est fat pour les jeux go wild c'est évident en plus c'est exilé c'est vraiment fort non c'est une très bonne saga je trouve ouais propre on continue avec le en noir le radra impitoyable créature rat et mutant c'est une de deux pour un incolore et deux noirs et la escouade exilé 4 cartes de votre cimetière et menace 4 cartes c'est fait beaucoup si t'arrives à en faire deux c'est le bout du monde en fait pourquoi est-ce que je voudrais en faire plus pourquoi est-ce que je le garderais dans le deck déjà ouais sérieusement c'est juste une de deux menaces quoi ouais parce que dans les escouades tout à l'heure j'en parlais mais en bleu il y en avait une qui avait simplement le vol dans Warhammer en Nunco mais t'es là au moins c'était le vol putain il y avait marqué piocher une carte oui aussi et c'était Nunco aussi ouais c'était pas mal aussi et là ouais non par contre dans ronge moelle oui voilà attention voilà dans les jeux rats en effet vous allez avoir envie de la jouer parce que dans ceux-là où tu vas avoir du coup des exemplaires de nichés de rats ou de rats implacables ouais qui vont souvent mourir et aller au cimetière le rat de rat ça peut être assez cool ouais mais pas dans ce deck je suis d'accord franchement là non je suis d'accord pas fou on a ensuite le SVAV j'ai oublié c'est quoi exactement le signification lille à carte système de bah non il y avait système de visée assistée Voltec oui voilà c'est un éphémère qui coûte 4 dont 2 noirs elle a la fraction de seconde et choisissez n'importe quel nombre de créatures cibles avec une endurance égale détruisez les créatures choisies ok donc il faut qu'elles aient toute la même endurance tu fais genre 1 tout ce qu'il y a 1 ça meurt tout ce qu'il y a 2 ça meurt ouais en plus c'est n'importe quel nombre donc t'es même pas obligé de tout cibler c'est à dire que tu peux garder tes jetons et détruire le reste chez l'adversaire c'est pas mal hein ouais c'est un fraction de seconde c'est un éphémère oui c'est ça qui le rend fort c'est le fait d'avoir fraction de seconde bien sûr après le reste voilà toute la même endurance c'est là ouais pourquoi pas ouais c'est pas faut voir c'est des statistiques au niveau des games que j'ai pas du tout par contre j'ai jamais remarqué et que j'ai pas envie de calculer je pense que ça va souvent être 3 ou 4 voilà bon pourquoi pas ouais on continue avec les pillards des terres désolées créatures humains et mercenaires c'est une 4-3 pour 2 incolores et 2 noirs et la escouade 2 incolores et quand ça arrive sur le champ de bataille chaque joueur sacrifie une créature chaque joueur ouais mais c'est pas grave toi tu vas tuer tes petits soldats 1-1 oui pourquoi pas ouais ok je pense tu peux en faire 2 ou 3 et après grand max quoi ouais je... oui bon voilà il semble pas plus chauffé par la carte que ça disons que je me dis que pour 2 mana de plus ouais en effet c'est comme si tu faisais 2 flashback maraudeur quoi ouais voilà mais c'est... mais qui est une 4-3 donc t'as des stats assez cool assez correctes ouais ouais donc tu utiliseras le même style de deck ok créature suivante c'est le mystérieux étranger on passe au rouge c'est un humain et gredin tu as presque un synth je trouve dans le... bah en fait quand il a tout le temps la même tête mais peu importe le jeu ok et donc du coup il y a des... bref il coûte 4 dont 2 rouges il a le flash d'une 3-2 et quand il arrive sur le champ de bataille pour chaque cimetière contenant une carte d'éphémère ou de rituel exilez une carte d'éphémère ou de rituel ciblée de ce cimetière si au moins 2 cartes sont exilées de cette manière choisissez l'une d'elles au hasard et copiez-la vous pouvez la lancer sans payer sans coup de mana c'est à l'arrivée en jeu ça fait beaucoup de trucs pour juste tirer au sort un éphémère rituel ouais qu'est-ce que ça fout dans ce deck aucune idée il fallait la mettre quelque part donc ils ont fait bon on va la mettre là c'est cool d'avoir le mystère étranger quand même sur une carte parce que c'est c'est assez drôle mais par contre en fait ça correspond pas à ce que fait le personnage parce que dans le jeu en fait c'est juste des fois quand tu utilises le système de visée il vient et il one shot un truc au pif mais c'est par rapport à ta stade de chance donc ça correspond même pas à vraiment ce que la cape a fait donc je sais pas c'est un peu bizarre je sais pas voilà allez carte suivante le poudrier créature humaine et gredin c'est une de deux pour deux incolores et un rouge et la escouade pour deux incolores et quand il arrive sur le champ de bataille il est trusé jusqu'à un artef actible ok oui c'est simple simple mais c'est efficace mais ça marche c'est bien voilà avec l'escouade 2 ouais on est sur le dessous un artefact qui est tout à fait rentable ça marche on continue avec le disciple de la tuerie une créature humain et mercenaire qui coûte 3 dont 1 rouge c'est une 3-2 avec escouade pour 1 et défaussez-vous d'une carte et quand le disciple de la tuerie meurt crée un jeton de briques à braques plutôt bien quand même je sais pas ah si ah si si bah 3-2 tu dump ta main ou tu dump les cartes dont t'as pas forcément besoin mais c'est pas que la défausse faut le mana avec quoi c'est oui et puis c'est quand il meurt qu'il fait sa capacité c'est pas grave ouais mais si tu te fais exiler le board t'es dans la merde ouais ouais moi j'aime bien j'aime bien le design j'aime bien le design qu'il a j'sais pas j'sais pas j'sais pas pis bon ton briques à braques c'est qu'en rituel fin j'sais pas c'est là ouais et on retourne encore sous du briques à braques alors que c'est pas censé être la mégane du deck quoi j'comprends pas trop y'en a encore après j'sais pas j'sais pas moi j'sais pas moi j'le vois comme tu peux avoir plusieurs fois une 3-2 ouais c'est tout enfin bof bof juste bof d'accord bon bah il a dit bof alors on continue avec les terres désolées sauvages c'est un enchantement pour 2 incolores et 1 rouge passez votre étape de pioche au début de votre entretien exilé les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci ouais je connais ça c'est c'est Prosper non ? c'est pas Prosper c'est Erut ah mais c'est pour Prosper ça je reconnais passez votre étape de pioche bah ouais pourquoi pas de toute façon si t'as d'autres moyens de piocher pourquoi pas après là dans le deck je suis pas forcément sûr parce que d'un seul coup j'ai l'impression qu'avec les bric-à-brac et ça d'un seul coup on me dit ah ouais mais en fait faut jouer depuis l'exil t'es là mais non c'est pas logique du deck mais c'est une carte qui est intéressante par contre pour le reste c'est je veux dire avant le choix dans 2 cartes au lieu d'une c'est toujours bien ouais ça coûte que 3 c'est bien ouais par contre faut être très proactif oui c'est uniquement ce tour-ci donc c'est un peu le problème qu'on a avec RUT également c'est entre guillemets celle-ci tu vois si tu bases ton deck sur un deck exil tu vas avoir tendance à maximiser les effets jusqu'à la fin de votre prochain tour donc c'est pas trop grave si t'en as une qui va te dire c'est ce tour-ci quoi bien sûr on a ensuite le multicolore avec le boomer recycler qui fait 3 dont un noir et un rouge créature humaine et soldat 1-1 à chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou attaque vous perdez un point de vie et vous créez un jeton bric-à-brac et à chaque fois qu'un jeton vous contrôlez quitte le champ de bataille mais t'as marqué de plus en plus un sur le boomer il lui manque une peut-être une capacité d'évasion ouais un piètre une menace t'es dans les bonnes couleurs pour ça en plus menace ça aurait été cool menace bah oui parce que t'as un dé raté qui te court de chier avec un lance roquette forcément il fait peur quoi bien euh ouais tu vois lui je le trouve bien ah bon il a l'impression que t'étais meilleur dans l'autre deck ouais mais tu peux pas il y a du noir oui bien sûr bon après chaque fois qu'un jeton quitte le champ de bataille c'est pas mal hein ouais c'est fort l'avantage c'est que ça synergise avec sa première capacité et du coup t'es là bah tu fais ton jeton bric à bras donc il y a tout un cycle en fait là autour de la carte ouais et tu peux le renforcer avec César ça fonctionne parce que du coup tes jetons quittent le champ de bataille t'es là bah ouais ok d'accord je vais sacrifier bam ça fonctionne en fait pour moi le boomer il fonctionne bien c'est une bonne carte de plus-value simple et efficace en termes d'agro le seul truc c'est que du coup tu peux pas profiter du fait que t'attaques tu crées le jeton tu peux pas le sacrifier tout de suite vu que c'est qu'en rituel pour le bric à bras en effet c'est un peu dommage mais sinon très bien en effet j'avais oublié très bien la carte suivante c'est la loterie de Nipton c'est un rituel pour deux incolores un noir et un rouge choisissez une créature au hasard vous acquérez le contrôle de cette créature jusqu'à la fin du tour dégagez-la acquérez la célérité jusqu'à la fin du tour puis détruisez toutes les créatures ah moi j'adore ah moi ça me fait trop rire oui alors oui c'est sûr que bon si t'as pas de bol et que tu donnes une grosse créature à un adversaire c'est un peu chiant ok ouais ça va c'est marrant t'aimes pas rire si si c'est très drôle mais en fait ce que j'aime bien c'est que c'est une nouvelle vrace pour 4 et qui a un bonus assez intéressant quand même de te laisser la phase d'attaque dispo enfin de pouvoir attaquer avec une créature que tu que une créature peu importe laquelle quoi mais ouais ça peut être fat ça peut être très très fat ok je veux pas grand chose à dire c'est hasardé mais c'est chaotique ouais c'est hasardé c'est le bordel mais c'est fun ouais on a ensuite la gastronome du gant blanc c'est des cannibales ouais je sais une créature humain et noble qui coûte 4 dont un blanc et un noir c'est une 2-2 et quand elle arrive sur le champ de bataille crée deux jetons de créatures à un blanche humain et soldat et au début de votre véritable fin si un autre humain est mort sous votre contrôle ce tour-ci crée un jeton de nourriture c'est des cannibales ouais ouais bah c'est pas c'est non co bien dans le deck bah j'allais dire bien dans un deck qui va jouer avec des food mais le problème c'est qu'on va avoir tendance à jouer beaucoup de hobbits donc pas beaucoup d'humains ouais donc tu vas pas pouvoir te trigger très régulièrement après elle elle va pouvoir trigger deux fois minimum mais après bon voilà c'est pas il manque des trucs pour que ce soit vraiment une bonne carte ouais bah je pense après dans les jeux humains mais blanc noir humain c'est pas forcément très courant bon Girina Girina ouais c'est dans Girina c'est pas mal parce que t'as quand même deux bodies du coup trois même avec elle donc pourquoi pas ça peut être fat là dessus ouais dans les chats elle peut revenir non elle peut pas revenir ouais humain amusez-vous avec ça et puis au pire t'as un jeton de nourriture t'en feras quelque chose ouais on passe à la suite l'abri 11 dilemme électoral enchantement saga qui coûte deux incolores un blanc et un noir chapitre 1 pour chaque adversaire vous créez un jeton de créatures à un blanc humain soldat et pour 2 et 3 chaque joueur vote secrètement pour jusqu'à une créature puis ses votes sont révélés si aucune créature n'a reçu de vote chaque joueur pioche une carte sinon détruisez chaque créature avec le plus de votes ou qui partage le plus de votes ça sent le truc où les mecs vont dire bah vas-y on vote pour rien ouais alors de mémoire le l'abri 11 ouais c'était un truc qu'en effet ils avaient essayé de mettre en place une démocratie mais qui était biaisée dedans voilà donc ouais ouais je sais pas ça me ouais c'est du vote ouais voilà c'est le côté un peu amusant avec le vote si vous avez de si vite vous mettez ça parce qu'il est très fat dessus ah ouais non lui il est assez fat avec cette carte là je pense ouais donc ouais c'est intéressant puis t'arriveras avec 3 bodies c'est déjà ça ouais puis au moins tu te dis même si l'adversaire il essaie de rien voter mais en fait ce qui est dommage c'est qu'ils peuvent cibler aussi tes créatures avec oui bien sûr mais alors qui voudrait pas piocher tu vois ouais et donc dans ce cas là toi t'es malin t'écris le nom enfin toi tu votes pour une bête ouais et si t'es le seul à le faire bah au pire ça détruit un truc c'est déjà ça ouais c'est ça en fait à mon avis le au deuxième chapitre tu dis enfin personne ne vote ouais et au troisième toi tu tues une créature ouais tout le monde tue une bête ouais probablement c'est ce qui va probablement arriver c'est toujours pareil c'est le problème des cartes vote c'est que c'est ce qui va probablement arriver dans ce cas là je pense mais du coup faut se préparer au sein on passe aux cartes incolores avec la figurine figurine de charisme celle-ci qui coûte trois donc un artefact figurine qui s'engage pour faire une mana de la couleur de votre choix pour quatre vous l'engagez créer x jetons de créatures à un blanche soldat x étant le nombre de figurines que vous contrôlez n'activez que en rituel bof bof quatre pour faire un jeton c'est compliqué ouais et bon vu qu'il y a deux figurines dans un pack t'es là deux jetons pour quatre mana un petit peu cher ouais bah disons que le corps du gondor est quand même vachement meilleur ouais donc voilà non ouais non là là dessus pas ouf bof je suis d'accord on continue avec la figurine de chance artefact figurine qui coûte trois incolores on peut l'engager pour faire du mana et pour un incolore on l'engage et on lance x des à six faces x étant le nombre de figurines que vous contrôlez créer un jeton trésor engagé pour chaque résultat paire si vous avez fait six exactement cette fois vous gagnez la partie ouais il fallait bien un truc oui oui voilà bah ouais il y a une carte pour Mr House super en vrai par contre dans le deck Mr House avec toutes les figurines rassemblées je pense que tu t'amuses ouais c'est vrai pourquoi pas c'est le Lucky Seven hop là c'est sympa après bon honnêtement de toute façon là dans le deck c'est pas une menace c'est pas une méthode de gain de partie parce que de toute façon il n'y a pas le t'as pas assez de figurines en fait donc c'est pas possible donc du coup c'est infaisable par contre c'est plutôt sympathique c'est vrai si vous voulez avoir du trésor en plus mais bon avec une seule figurine bah j'ai envie de dire je vais pas m'amuser à dépenser un mana pour faire un trésor juste l'utiliser pour faire du mana bah non mais juste faire du mana avec la figurine en fait alors déjà t'as une chance sur deux de faire un trésor oui en plus voilà donc c'est encore pire du coup même avec les deux figurines bah tous les jours je l'utiliserai plus pour faire du mana par contre en effet si vous voulez jouer avec toutes les figurines dans le pack ça a l'air assez fun ouais voilà si vous voulez jouer avec Mr. House bah c'est exactement le genre de figurine que vous voulez avoir yes donc voilà on continue avec le dernier artefact du pack c'est le medic kit du survivant c'est un artefact qui coûte 1 et pour 1 en l'engageant choisissez l'un qui n'a pas été choisi soit le steam pack vous piochez une carte soit les biscuits fancy lads crée un jeton nourriture soit ride away un joueur ciblé perd tous ses marqueurs radiation sacrifier le medic kit du survivant tu le sacrifies que en ride away oui pourquoi steam pack ça fait piocher une carte je sais pas t'aurais préféré que ça te fasse gagner deux points de vie bah non rien préféré mais ok bon d'accord comme pour le pip boy c'est une carte qui est flavor mais elle est un peu moins bien que le pip boy quand même bon après moi je trouve que le steam pack tu le fais qu'une fois oui oui bien sûr c'est pas très très grave tu te dis pour un mana je peux piocher une carte c'est un petit un petit country oui mignon c'est mignon on passe au terrain avec le filter lands hors oeuvre le bourbier abandonné donc pour un incolore on peut l'engager pour ajouter un blanc et un noir voilà la suite du cycle la suite du cycle bon toujours ouais ok moi j'aime bien c'est bien qu'il existe maintenant mais voilà c'est ça ouais ok et enfin on termine avec diamond city diamond city arrive sur le champ de bataille avec un marqueur bouclier sur elle what c'est flévant et vous l'engagez pour un mana incolore et vous l'engagez aussi pour déplacer un marqueur bouclier diamond city sur une autre créature ciblée n'activez que si au moins deux créatures sont un révisage en bataille sur votre contrôle ce tour-ci un peu nul bah c'est inutile en fait en vrai donc ouais après c'est toujours pareil c'est un terrain qui fera autre chose que de donner du mana donc il y a un intérêt quelque part dans le deck incolore ce sera sympa oui là dessus pour protéger un peu voilà donc bon pourquoi pas pourquoi pas donc on va passer aux quelques rééditions qui sont plutôt cool dans le deck on a la capitaine des veilleurs qui du coup va pouvoir donner des jetons et en plus et un petit lord à soldats même si ça coûte un petit peu cher mais bon plus en plus un vigilance c'est quand même bien on a la conquête des landes excellent excellent créateur de jetons en éphémère et on a gardien de l'accord qui bah c'est toujours bien c'est toujours bien de l'avoir ça fait encore des soldats et puis ça ça équilibre les gens qui vont faire des trucs un petit peu trop dégénérés on va dire on a aussi la charge fervente bon bah c'est une bonne carte d'agro donc voilà sur le côté jetons et tout qui avait un peu éclaté à cause d'Ishin mais qui du coup c'est cool d'en avoir une voilà donc c'est très bien qu'elle soit ici on a le marché noir bon simplement parce que comme on va perdre des créatures c'est vrai que pouvoir récupérer un peu de manoeil là dessus c'est pas mal même si je trouve que dans un tricolore c'est un peu ouais mais vu on a tous nos coups d'escouade qui sont incolore donc pour le coup ça peut être cool ouais et oh my god ils l'ont réédité le saccageur impitoyable est réédité dans ce deck what the fuck trop bien on est passé de zéro réédition venez on en met un par tous les deux decks tous les deux séries de decks parce qu'on en avait eu un dans le deck pirate voilà mais c'est excellent et de toute façon ça va très bien avec la mécanique du deck avec un peu de sacrifice etc c'est ça la création de jetons tout ça yes et on a Assemble the Legion qui est là rassembler la Légion bah ouais t'es obligé pour le flavor ouais voilà c'est pas mal rassembler la Légion voilà c'est pas mal du tout ouais on pense quoi ce deck il a l'air vachement plus consistant que le premier mais j'ai l'impression que quand on joue un deck jeton t'es d'accord qu'il y a tout le temps un finisher là je sais pas trop où il est tu vas avoir des jetons ah des jetons tu vas en avoir c'est pas le problème j'ai un problème avec ce deck aussi j'ai un feeling qui ressemble un peu à celui du précédent le commandant les commandants sont plus enfin notamment César est plus percutant mais c'est très bizarre en fait parce que j'ai un feeling où je vois des cartes où je me dis ouais ça part dans plusieurs directions notamment les légendaires il y a des trucs qui partent un peu dans tout ouais ouais c'est une horreur honnêtement je trouve que il y avait des filers au pack d'avant qui était beaucoup plus consistant au niveau des légendaires dans celui-ci t'as des trucs où tu te dis ouais c'est du filer c'est voilà ils l'ont mis parce qu'il fallait le mettre à un endroit mais il y a des choses qui sont un peu trop à côté de la plaque pour moi et je trouve que dans les cartes à côté ben en fait il y en a quelques-unes enfin voilà je repense au clone de Gary ou au Radra mais tu te dis ben c'est nul c'est vraiment pas bien je suis désolé mais je vais te dire comme ça c'est nul dans le pack c'est vraiment pas bon je comprends le côté avec Esquad mais en fait t'as l'impression d'avoir des cartes quasiment de limité je suis désolé mais je vais être un peu violent mais là-dessus le clone de Gary c'est pas si tant une carte de limité non mais voilà c'est c'est un peu moyen il y a des cartes qui sont très flavor mais du coup qui s'intègrent très moyennement dans le pack je trouve et alors après ouais t'as des très bonnes cartes t'as des trucs vraiment intéressants mais encore une fois c'est en deux temps un petit peu ouais ouais et du coup j'ai le même feeling que sur le deck précédent ouais encore une fois moi je dis donc on a pas eu l'occasion de pouvoir le tu vois ouais mais je suis d'accord avec toi sur le fait que sur un deck go wide il te faut des finishers là j'arrive pas à le trouver il manque un et tu vois mais c'est le même feeling que j'avais sur le deck précédent c'est le truc de me dire bah voilà sur le pack ok il y a de bons outils mais il faut quelque chose qui permette de conclure à un moment et là ça manque d'impact en fait c'est ouais j'arrive à faire des trucs mais c'est tout yes ouais parce que même en regardant dans le reste tu sais des redditions dont on parle pas ouais bah il y a rien de voilà il y a pas ici il y a une virtue intangible mais c'est pas un finisher virtue intangible enfin il n'y a pas une croisade il n'y a pas de croisade 4 heures par exemple après on a 2-3 trucs enfin je refais le tour quand même mais il y a 2-3 trucs qui sont intéressants et qui peuvent être vraiment très forts en fait au niveau de au niveau de comment comment faire le board enfin comment faire le colonel les colonels l'aîné l'aîné était très bien Maxon il est pas mal non plus voilà c'est c'est le genre de choses en effet qui peuvent avoir un impact ouais mais ça demande un setup et une mise en place particulière en fait aussi du coup j'ai un doute j'ai vraiment un gros doute ouais après si ça se trouve tu vois vu qu'on est à 2 sur 4 et qu'au 2 on a le même sentiment un peu bizarre ça se trouve c'est fait exprès et que les 4 sont faits pour être tu vois armégal ça va tu vois ouais 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 mais bon non je sais pas en fait je vais faire un parallèle un petit peu alors je vais prendre 2 minutes de votre temps voilà pour parler de Doctor Who vous connaissez les produits Doctor Who mais en fait je me souviens qu'il y avait un deck sur lequel on avait le même sentiment c'était le deck historique ouais le deck blanc bleu vert qui au final qui est pas mal mais en fait qui boubuitait bien aussi en fait mais il boubuitait et la conclusion était souvent un peu compliquée pour avoir joué contre mais les 3 autres decks avaient des choses un petit peu plus percutantes ouais le dalek était enfin le bleu noir j'étais aggro du coup il envoyait du pâté le deck paradoxe en fait il se boostait énormément donc il faisait beaucoup de value et en plus il tapait fort et le deck c'était des gros spells flash ouais les gros spells bien violent et en fait j'ai un peu la même vibe sur que ce deck là sur cela sur les deux decks ouais c'est vraiment ce côté où ça boubuit il y a des trucs il se passe des choses mais est-ce qu'on va arriver vous allez gagner avec c'est la grande question voilà et il y a des cartes alors je dis pas qu'il n'y a pas de moyen de gagner je dis juste que pour moi ils sont assez limités en termes de quantité en termes d'efficacité pour que j'ai vraiment l'impression que le deck régulièrement il puisse en effet mettre la patate et ce qui est con c'est un deck mardu à gros non bon mais par contre il y a une carte qui contrebalance ça c'est le commandant je veux dire César pour moi il est très important mais du coup c'est comme on dit d'habitude si le commandant il est essentiel pour que ton deck il tourne c'est qu'il y a un problème voilà ouais là dessus après il y a quand même deux trois cartes ouais dans les nouvelles cartes qui sont quand même intéressantes et qui vont bien dans le deck ah bah il y a des bons staples encore une fois voilà on se retrouve avec des très bonnes cartes des commandants super intéressants il y a des trucs j'ai bien envie de je me dis ouais quand même il y a du test à faire c'est bon bon il y a des trucs aussi bien à chier là je vais le passer sur l'un d'entre eux allez hop une petite claque dans la gueule tu l'as mérité celle-là pour l'ensemble de ton oeuvre mais non ouais des trucs qui sont intéressants mais comme je te dis moi il manque un manque un truc manque un finisher manque un je sais pas et moi je trouve qu'il y a quelques cartes en fait où tu te dis c'est trop gentil ouais c'est ça pour être présent là en fait c'est bizarre c'est ouais mais sinon ça a l'air d'être assez complet quand on regarde l'intégralité de la liste bon il y a de quoi faire il y a un petit peu tout ce que t'as besoin quand tu joues ce genre de deck donc c'est plutôt cool après dans les rééditions pour moi il manque des trucs mais bon c'est dommage qu'on n'ait pas en effet pourquoi est-ce qu'on n'a pas procession consécratrice qui est enfin réédité bah je sais pas ça serait vraiment cool qu'il fasse ce genre de réédition ouais et t'es là c'est une carte qui est demandée c'est une carte qui serait très bien intégrée ici et ouais ça aurait été très fort mais en même temps il faut bien qu'il y ait des bonnes rééditions faites dans le pack après celles qui sont proposées sont bien mais voilà dans les ça me rappelle un peu le deck de l'imperium ouais qui était dans la même structure avec jetons vras sur vras et tu tiens comme ça ouais et parce que toi t'as 7ème vras t'arriveras à t'en relever et les autres y vont avoir du mal dans plus que dans ce deck il y a des vras asymétriques du coup oui qui fonctionne bien ouais mais tu vois par exemple moi la création de jetons je la sens pas autant mais c'est vrai que c'est vrai que c'est la même vibe que l'imperium ah mais c'est le ils ont juste swap color ouais ouais ils ont enlevé le bleu ils ont enlevé le bleu ils ont ajouté gars il y a un commandant qui a rien à foutre là comme dans le deck impérium mais le deck impérium avait la même vibe c'est mais il y avait d'autres choses il y avait des trucs il y avait Marnus Calgar il se faisait piocher le gamin bon là César il te fait piocher aussi mais c'est moins c'est bizarre c'est bizarre ouais j'ai le ressenti est étrange non mais ça va aller t'inquiète il y a encore deux autres decks pour te faire une idée de toute façon il y en a un que j'attends avec impatience donc voilà on va en parler science science bitch avec l'autre connasse de Madison pardon ah là là ça va être beau ouais voilà mais ouais il y a mais l'avantage aussi c'est que du coup le deck tel qu'il est là si on veut l'améliorer il y a possibilité de le faire oh t'as tellement un boulevard d'amélioration voilà mais c'est pareil pour l'autre voilà c'est la même chose là celui-là c'est plus facile je trouve encore bah oui parce que là on est plus basé autour des jetons et que c'est très facile d'améliorer jetons en fait donc ils nous ont pas mis tout le matos c'est encore heureux sinon ça aurait été ouh voilà mais bon c'est dommage que tous les jetons qu'on crée ne soient pas des soldats et humains parce qu'on avait des soldats humains ils ont existé ces jetons carrément puis bon la majorité des soldats de César c'est des humains bah ouais c'est quasiment que ça même parce qu'ils aiment pas les non-humains parce que dans les rééditions du deck il y a aussi l'uncodi coréa qui dit que tes humains sont indestructibles tu sais le garde du corps du général ouais mais c'est les humains légendaires ouais mais du coup il y a dedans parce que dans les guerres toutes tes créatures légendaires c'est des humains à part deux robots donc ouais voilà il me chauffe bien le deck c'est pas le problème le problème c'est comme on dit bah ça va être poussif de finir quoi mais c'est faisable avec César c'est faisable ah oui oui sans César vous allez en chier je pense que ça va être ça là bah c'est surtout qu'il faut pas oublier qu'il peut infliger une bonne grosse patate César ouais à mon avis dans la tête dans l'adversaire mais je pense qu'il prend une ou deux patates les adversaires et au bout d'un moment ils vont faire non ouais c'est ça en fait ouais 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 voilà bref voilà votre avis vous allez pouvoir donner le vote dans les commentaires comme d'avoir il nous dit merde c'est ça n'oubliez pas quand même qu'à ce moment là nous on a pas encore foutu les mains dessus donc on sait pas comment ça se joue et au moment où vous vous allez voir cette vidéo vous aurez probablement déjà soit acheté soit joué soit même modifié soit cassé bref vous aurez le deck il sera disponible et nous depuis un an quoi ? on a perdu le rush alors bref du coup on se dit la prochaine et salut à tous bye bye ciao